Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Yann pour une petite vidéo sur la création de mélodies ou de progression d'accords. En particulier si tu n'y connais rien en théorie musicale, tu vas voir qu'on peut se débrouiller pour au moins avoir une bonne base de départ, même si tu n'y connais rien en tout ce qui est progression d'accords ou quelles notes utiliser potentiellement dans tes mélodies. Donc on va voir une petite astuce qui fonctionne sur FL Studio et qui fonctionne potentiellement aussi sur d'autres logiciels. Il y a un petit raccourci qui change vraiment la donne. Je te montre tout ça dans une minute. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un plus vers le haut et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos dès qu'elle sorte. Donc là, on est dans FL Studio. Tu vois, je démarre une session de zéro. Ce que tu vas faire, en fait, tout simplement, c'est sur le sampler, en fait, comme ça, tu vas juste le sélectionner. Donc là, on voit qu'il est en vert. De toute façon, il y a un autre. Et quand tu vas faire clic droit Piano Roll, comme ça, ça t'ouvre. Donc le Piano Roll, c'est la interface où tu peux choisir la note, comme ça, de ton instrument. Là, tu as une option maintenant qui s'appelle Stamp. Ici, on va aller dedans. Et donc là, tu as deux choses qui peuvent nous intéresser. Tu as Chordes, ici. Donc ça va être tout ce qui est les accords, en fait. On va y revenir dans un second temps. Et ici, les Scales. Scales, en fait, ce sont les gammes. Tu peux choisir une gamme parmi toutes celles-ci. Et ça va nous permettre de connaître, comme ça, les notes utilisables pour ta gamme. Tu vas voir, c'est très simple. Tu vas choisir, par exemple, Mineur Mélodique. Assez basique, si tu veux. Donc là, tu vois que le bouton, il est en rose. Il n'y a rien qui a changé, à part ça, dans l'interface. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de choisir la tonalité de ton morceau, c'est-à-dire la note fondamentale. Quelle est la note principale, la note qui va vraiment être la base, en fait, pour en déduire la progression d'accords ou même la base de la mélodie par la suite dans ton morceau. Nous, on va dire, par exemple, Do, qu'on a ici, là. Et donc, du coup, quand tu cliques dans le piano roll une fois, eh bien, tu cliques, en fait, au niveau de la note de ta fondamentale. Donc, c'est 5, ici, pour le Do. Et tu vois que, comme on avait activé l'option Scales, eh bien, tu as toutes les notes de la gamme qui s'affichent comme ça. Donc, ça te permet de les avoir sous les yeux. Donc là, si tu veux, tu peux en rester là et puis retirer des notes ou les déplacer et puis commencer à travailler autour de ça. Ou alors, ce que tu peux faire pour aller un petit peu plus loin, c'est juste nommer ça, par exemple, Gamme, comme ça. Rajouter un instrument qui va te permettre de composer, par exemple, une progression d'accords. Donc, on va prendre, très simple, on va prendre quoi ? On va prendre un Citrus, si je le trouve. Voilà. On ne va pas changer le sous-design, on s'en fiche pour l'instant. Ce qui nous intéresse, ce sont les notes. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est, tu sélectionnes ici, tu fais copier. Donc, moi, je fais le raccourci clavier, CTRL-C. Tu sélectionnes cette piste ici. Là, tu vas coller ce motif ici. Donc là, CTRL-V. On voit que Citrus, il a les mêmes notes. Il est affiché ici. Donc, tu vois, quand tu as le Citrus qui est affiché là, dans le piano roll, c'est que là, en fait, tu es bien sur les notes du Citrus qui est sélectionné ici. Si tu veux revenir sur la gamme, sur un autre instrument, tu peux modifier ici et revenir aller chercher le pattern gamme. Et on a le pattern ici qui est à nouveau sélectionné. D'accord ? Nous, on va travailler sur Citrus. On va l'appeler Accord. Je vais mettre... Voyons, on va faire plusieurs, par exemple. Et donc là, en fait, tu peux, comme ça, maintenant que tu as ici toutes les notes de la gamme, tu peux retirer les notes pour créer un accord. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et tu peux faire la même chose comme ça pour utiliser uniquement les notes pour une mélodie. Et ensuite, en faire ce que tu veux. Tu peux les rallonger, les décaler. Les faire vraiment dans le note que tu veux. Généralement, moi, je te conseille sans hésiter de commencer la première note de ta mélodie par la note fondamentale. Donc là, ce sera un C. Et puis après, tu peux décaler comme ça les autres notes pour faire un début de mélodie. Tu peux les décaler vraiment à ta convenance. Tu n'es pas du tout obligé d'utiliser toutes les notes. Tu peux l'utiliser dans l'ordre que tu veux, etc. Là, l'idée, ce n'est pas de te montrer comment faire une mélodie complète. C'est juste le point de départ grâce aux options de gamme et d'accord qu'on a dans FL Studio. Donc là, c'est la première approche. Tu peux soustraire comme ça des notes ou t'en servir pour les déplacer comme ça et créer ta mélodie ou ta progression d'accord. Une deuxième façon de faire, toujours avec la même option Stump comme ça dans FL Studio, c'est ici d'aller chercher chords, donc les accords. Donc là, ça va te faire la même chose que pour la gamme qu'on avait vu tout à l'heure, mais pour un accord. On va chercher par exemple l'accord mineur. Voilà. Donc là, on voit qu'il est rose. Donc il est sélectionné. Et donc si tu veux l'accord mineur sur la tonalité C5, donc du dos, hop, voilà. Là, on a notre accord mineur. Donc tu vois, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de t'y connaître en théorie musicale quand tu as ce genre d'option. C'est un raccourci. Maintenant, si tu comprends ce que tu fais, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux de t'intéresser à la théorie musicale, vraiment quel type d'accord va fonctionner avec quel autre type d'accord, etc. Tout ça, tu peux creuser. Mais en tout cas, là, déjà, tu peux faire tes premiers pas en étant sûr de ne pas te tromper sur le choix de tes notes. Ensuite, au niveau des accords, bon, ben là, après, tu les composes vraiment comme tu veux, sur la longueur que tu veux. Tu peux les jouer plusieurs fois de suite, les décaler si tu veux, si tu veux les décaler en hauteur de son, etc. Et puis après, jouer un petit peu comme ça, ce que tu veux, ce qui est juste à partir du moment où ça sonne bien, c'est bien. Si tu ne veux pas trop te prendre la tête, comme ça, on va dire, avec les règles de théorie musicale. Donc, voilà, je vais juste te partager comme ça cette base de départ à partir de laquelle, après, tu peux faire une progression d'accord. Une mélodie, pourquoi pas une deuxième mélodie ? Tu peux faire une contre-mélodie également, c'est-à-dire, tu peux faire, si tu veux, dans ton ensemble mélodique, une mélodie qui pose une question et une autre mélodie, par exemple, qui va répondre. Tu vas sur un même pattern. Ça peut être assez stylé. Ça peut être pas forcément trop dur techniquement. En tout cas, voilà, l'idée, c'est ça. C'est de bien choisir tes notes, bien choisir le rythme, bien choisir aussi les instruments en termes de design. Est-ce que tu apprends un synthé ? Est-ce que tu apprends une cloche ? Est-ce que tu apprends peut-être un violon ? Tout ça, donc ça, ça joue complètement, évidemment, sur ta progression d'accord, sur la sonorité de ta mélodie. Si tu utilises plusieurs instruments, fais en sorte qu'ils passent bien ensemble quand ils sont joués en même temps. Par exemple, un piano et un violon, ça peut faire des merveilles. Maintenant, deux synthés, plus ou moins du même type ensemble, ça peut créer des conflits, dans leur design, dans les fréquences, dans leur texture. Donc ça va être à éviter, ou en tout cas, il faut y faire attention. Donc tout ça, il y a pas mal de choses. Tout ça, on l'explore bien, bien plus en profondeur dans ma formation sur les mélodies et sur les progressions d'accords qui ne nécessitent pas de connaissances en théorie musicale, à part juste les fondamentaux. mais l'idée, c'est vraiment de passer à la pratique. Cette formation, elle est incluse dans la méthode Shuriken, qui est mon cursus complet en MAO pour apprendre à créer tes morceaux de A jusqu'à Z. Tu vas pouvoir créer tous tes compos, comme tu veux. Tu peux créer des remixes également. Tu peux enregistrer tes pobres au son, les sampler, enregistrer ta voix et composer comme ça tout un morceau, l'arranger vraiment dans les détails, faire également le mixage, obtenir le mastering d'une certaine manière et ensuite avoir un morceau qui est complètement terminé que tu peux envoyer sur les réseaux sociaux pour développer ta fan base ou l'envoyer aussi sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et autres pour gagner en visibilité et aussi pour te rémunérer avec tes streams. Donc tout ça, c'est dans la méthode Shuriken. Tu vas voir, il y a aussi six autres formations thématiques en plus de la formation sur les mélodies. Donc c'est un cursus qui est très complet avec des outils, avec une recette exacte pour créer tes morceaux de A à Z. Donc je te laisse regarder tout ça. C'est dans le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada